Une chaîne spéciale pour un événement exceptionnel. Canal Plus Can sera disponible sur le numéro 9 du bouquet. Pour diffuser tous les matchs de la compétition en direct. Le rideau est tombé sur la première édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Des acteurs sont récompensés pour les efforts consentis pour l'amélioration du secteur. Les populations continuent de se plaindre de la cherté de la vie. Le constat dans un marché de Yopougon. Les détails dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le groupe Canal Plus lance une chaîne entièrement dédiée à la Cannes 2023. Canal Plus Can va diffuser tous les matchs de la compétition en direct. Ainsi que des émissions spéciales sur les préparatifs et les grands moments du football africain. La chaîne accessible à partir de la formule ACCESS coûte 5000 francs CFA par mois. C'est ce que je disais. S'assurer que l'ensemble des matchs soient diffusés en direct avec les meilleurs commentateurs possibles. Vous avez vu tout l'enthousiasme de Lilian Gatoun qui est prêt pour la Cannes. Et également à côté du sport montrer cette belle vitrine économique et ce modèle social réussi qu'est la Côte d'Ivoire à travers le monde. Puisque nous allons prendre l'antenne avant le premier match de groupe qui aura lieu à 14h. Et nous allons la tenir jusqu'à minuit tous les jours avec Jour de Cannes et Soir de Cannes. Jour de Cannes évidemment ce sera la continuité de tous les matchs de l'après-midi. Et puis Soir de Cannes ce sera la grande émission du soir que vous retrouverez tous les soirs après tous les matchs. Où nous décrypterons, nous analyserons et nous présenterons les matchs du lendemain. 500 heures de programme dont 200 de direct. Canal Plus Cannes disponible sur le numéro 9 du bouquet va diffuser à partir du 14 décembre prochain jusqu'à la fin de la compétition. Pour rappel, la Cannes 2023 va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Justi Silla reçoit un chèque de 10 millions de francs CFA au Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Le choix des membres du jury s'est porté sur son projet dénommé Bassa Keregbe. Il a été récompensé à l'issue d'un pitch organisé par l'Agence de soutien et de développement des médias à l'occasion de la clôture de la première édition du SICA. Vous savez les usuriers c'est véritablement un cancer pour les salariés en Côte d'Ivoire. Et donc c'est un sujet qu'il est difficile d'aborder parce que très souvent les menaces n'étardent pas. Et comme c'est un milieu gangréné de corruption, de maraboutage, de fétichisme et tout cela, ça fait que très souvent les reporters, les journalistes et nous les cinéastes avons souvent peur de rentrer dans cet univers-là. Nous avons brisé le signe indien et nous avons décidé de dévoiler un peu ce cancer-là qui fatigue nos populations. Sur deux jours, panel, atelier, masterclass, concours et avant-première ont été développés par le grand bonheur d'un professionnel du secteur de l'audiovisuel. Une satisfaction par le ministre de la Communication. Je peux dire que ce coup d'essai, sans nous jeter trop de fleurs, a peut-être été un coup de maître. On peut se permettre de le dire. La première édition du SICA a refermé ses portes. Le prochain rendez-vous du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan est prévu pour les 5, 6 et 7 novembre 2024. Tomates, oignons, piments, poissons et cubes d'assaisonnement, tout est devenu cher sur le marché. Dans la commune de Yopougon, quartier Nouveau-Goudron, les femmes réclament au gouvernement une revisite du panier de la ménagère. Malgré tous les efforts menés par l'État de Côte d'Ivoire, le constat est tout autre sur le marché. Puis moi, là, 5 à 25 000. Maintenant qu'on vend, sur les 3 000, 1 500, 1 000 francs, 1 500. Avant, on s'est tend moins cher. Maintenant, là, quand tu dis le prix à les clients, ils reflendent, c'est cher. 1 euro de riz est de 0,800. On n'arrive pas à payer pour manger. Maintenant, si tu es à 4 000, ça ne peut plus faire marcher. Tu es obligé de prendre 5 000 francs pour faire marcher. Maintenant, si nous, on ne vend pas, les enfants n'en vont pas à manger. Donc, pitié de nous. Le temps est devenu dur, le pays est dur. Comment c'est cher ? On souffle, on souffle, on souffle, on aidez-nous beaucoup. Vraiment, on souffle. Avant, la poisson, la cartonne, on prenait 18 000. Maintenant, c'est devenu 23 500. On ne se retrouve même pas un peu même. On souffle. Le constat est clair, rien n'a changé sur le marché ivoirien. Ces femmes espèrent une amélioration de leurs conditions de vie. Après le dépôt des dossiers de candidature au poste de président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'heure est à la campagne. Fort du ralliement de cadres issus en majorité de la jeune génération, le professeur Maurice Kakougi Kauye, secrétaire exécutif en chef du Vieux Parti, veut prendre la tête de la formation politique créée par Félix Fouette-Boigny pour perpétuer l'idéologie de ses prédécesseurs. J'ai exécuté la mission de transmettre l'enseignement reçu des présidents ou Fouette-Boigny et Henri Conant-Bédier aux plus jeunes que nous. Car je suis le seul trait d'union entre les anciens et les jeunes. La succession du président Henri Conant-Bédier aiguisent les passions. Le défi à relever pour les cadres du PDCI est de préserver l'union en leur sein. Nous devrions aller dans le sens d'un choix sans palabre. Aller dans le sens d'un discours d'apaisement. Faire en sorte que dans la paix nous puissions remettre le masque au vrai porteur du masque. Pour l'heure, les regards sont tournés vers le comité électoral qui rendra publique dans quelques jours la liste des candidats retenus à la succession du président Henri Conant-Bédier. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.